Bonjour les amis, vous êtes très nombreux à poser la question suivante, quelles pièces d'or acheter ? Si vous n'avez jamais acheté de pièces d'or, je vous recommande d'acheter des pièces françaises classiques de 20 francs or Marianne Coque ou des Napoléon de 20 francs. Pourquoi ces pièces sont-elles un bon choix pour commencer ? Elles sont un bon choix car ce sont les pièces françaises les plus connues et qui sont échangées très régulièrement sur le marché, aussi bien par des particuliers que par des professionnels. Ces pièces sont très bien encadrées sur le plan fiscal. Elles ne posent pas de problème particulier à l'achat et à la revente, mais si vous n'avez jamais acheté de pièces d'or, je vous conseille de passer par un professionnel qui vous offre une garantie d'authenticité sur les pièces et qui vous livrera une facture et des pièces sous-scellées, ce qui facilitera la revente et l'abattement de l'impôt sur la plus-value éventuellement si vous gardez les pièces longtemps. Donc, le Napoléon de 20 francs est un bon choix pour commencer, mais si vous avez un petit budget, sachez qu'il existe des demi-Napoléon de 10 francs qui sont moins chers à l'unité, évidemment, mais qui ont une prime plus élevée que les pièces de 20 francs. La prime, c'est l'écart entre la valeur en or pur de la pièce et son prix de vente. C'est un peu une marge supplémentaire que prennent les marchands par rapport à la valeur métallique des pièces. Il est intéressant d'acheter une pièce de 20 francs pour la manipuler et se faire la main, en quelque sorte, pour voir à quoi ressemble une vraie pièce d'or. La plupart du temps, la réaction des personnes qui découvrent un Napoléon est plutôt une déception par rapport à la taille des pièces qui sont petites. 21 mm pour un poids de 6,45 g, ce qui correspond à peu près à la taille d'une pièce de 20 centimes d'euro. Mais si les pièces de 20 francs sont une bonne entrée en matière, il faut dire qu'il existe des milliers de types de pièces en or différentes. L'or a été utilisé depuis plus de 2500 ans pour fabriquer des pièces de monnaie par de nombreuses civilisations, les Grecs, les Perses, les Gaulois, les Romains, les Byzantins, les Mérovingiens, les Arabes, les Hindous. En Occident, on frappe des monnaies d'or depuis le XIIIe siècle en Italie, depuis le XIVe siècle en France ou en Angleterre. Il existe des pièces en or de toutes les tailles, de tous les poids, dont le contenu métallique est variable d'un pays à l'autre. Les pièces en or représentent d'innombrables souverains, rois, reines, empereurs et impératrices, despotes et tyrans de toutes les époques. Les pièces d'or représentent des symboles variés et portent des légendes souvent incompréhensibles aujourd'hui pour le commun des mortels. Face à ce foisonnement, on peut cependant diviser les pièces d'or en trois grandes catégories, des plus récentes aux plus anciennes. Sachez qu'aujourd'hui encore, plusieurs grandes nations produisent chaque année des pièces d'or d'investissement destinées spécialement aux investisseurs. On peut citer les plus connues. Il y a les pièces d'or américaines, les américaines Gold Eagle, les pièces du Canada, les Maple Leaf, les pièces d'Afrique du Sud, qu'on appelle les Cougarand, les pièces du Royaume-Uni, les Britannia, ou encore les pièces d'Autriche, les Philharmoniques de Vienne, sans oublier les pièces d'or d'Australie, les Kangouros. Et encore, il ne s'agit que d'un aperçu de ce qui existe. Ces pièces d'or modernes existent dans un poids standard international, la Troie-Aunce, qui pèse 31,103 grammes. Mais ces pièces sont bien plus chères que les pièces de 20 francs or évoquées ci-dessus, qui ne pèsent que 6,45 grammes et qui contiennent 5,80 grammes d'or fin. Il faut 6 pièces de 20 francs or pour dépasser le poids de l'Ounce-Troie. Le prix est donc plus élevé. C'est pour servir les plus petits investisseurs que les grands pays qui fabriquent des pièces d'or modernes ont produit des pièces divisionnaires de l'Ounce-Troie, des demi-onces, des quarts et même des dixièmes d'onces d'or. Si votre budget est limité, vous pouvez commencer par acheter un quart d'once par exemple. Les quart d'onces sont des pièces plus lourdes que le Napoléon puisqu'elles contiennent 7,77 grammes d'or pur. Précision importante, les pièces modernes ont cours légal. Elles sont fabriquées en tant que monnaie officielle et elles sont très bien fléchées sur un plan fiscal. Elles ne posent aucun problème à la revente. Mais tout comme les Napoléons, il faut acheter des pièces remises contre facture et scellées pour profiter de l'abattement de l'impôt sur la plus-value éventuelle. Si vous n'y connaissez rien, n'achetez pas à un particulier, vous avez toutes les chances de vous faire arnaquer. Précision importante, les professionnels ne vendent pas les pièces au poids mais toujours avec une prime. De même, ils rachètent les pièces un peu au-dessous du cours de l'or. Pourquoi ? Parce que les commerçants ne sont pas des associations philanthropiques à but non lucratif. Ils doivent faire des profits ou mourir, en tant qu'entreprise bien sûr. Il y a donc les pièces modernes et les pièces d'investissement un peu plus anciennes qui datent de l'époque de l'étalon or qui a pris fin définitivement en 1971. Jusqu'en 1914, les pièces d'or avaient cours légal et étaient utilisées comme moyen de paiement effectif. Des centaines de millions de pièces d'or ont été produites par les grandes nations du monde dont la France, les fameux Napoléons qu'on a vus plus haut, le Royaume-Uni qui a produit des souverains en or, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, la Russie, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Suisse, les Etats-Unis, le Mexique, etc. Il n'est pas possible de citer ici toutes les nations qui ont produit des monnaies d'or. On peut simplement introduire un fait, de nombreuses pièces d'or frappées après 1800 ont été produites en grande quantité et continuent aujourd'hui encore à être utilisées comme des supports d'investissement dans l'or. On a déjà vu les pièces de 20 francs or. On peut citer aussi les pièces américaines de 20 dollars qui restent très appréciées par les investisseurs. Et ce n'est qu'un exemple, bien sûr. Pour finir, il y a les innombrables pièces d'or qui ont une valeur numismatique. Ces pièces ont été frappées pour l'essentiel avant 1850. La valeur numismatique est une valeur de rareté, une valeur patrimoniale qui se rajoute à la valeur métallique intrinsèque des pièces en or. Par exemple, une pièce d'or frappée sous le règne du roi François Ier au XVIe siècle, un écudor contenant 3,4 grammes d'or, peut se vendre pour 700 euros, alors que sa valeur en or fin n'est que de 177 euros. Conclusion Si vous n'avez jamais acheté de pièces d'or, commencez par un Napoléon de 20 francs, une pièce classique, qui vous permettra de vous familiariser avec l'or sous forme de monnaie. Les pièces modernes sont également un bon choix. N'achetez pas à des particuliers pour commencer pour éviter le risque d'arnaque. Et lorsque vous serez suffisamment informé, vous pourrez explorer le vaste monde des monnaies d'or anciennes du monde entier. Si vous souhaitez acheter des pièces d'or, cliquez sur les liens de mes sponsors sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime et vous pouvez bien entendu laisser vos questions, remarques ou commentaires dans le fil de discussion. Merci pour votre attention et à bientôt.